Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 18 juillet 2023, 15h22 du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, mais j'ai des bonnes nouvelles, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et c'est fantastique, mais on aurait dû y penser avant, puis je reviens là-dessus naturellement, c'est le sujet de mon intervention aujourd'hui. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui vont m'envoyer des liens aussi, qui m'envoient beaucoup de liens, c'est très apprécié. On vit dans une époque complètement gaga, dans l'hémisphère nord, ils sont en train de nous rendre complètement cinglés. Je parle des dirigeants, le gouvernement mondial, notre élite artistique, médiatique, politique, économique, est devenue complètement, comment on pourrait l'appeler, sans limite. et veut nous imposer depuis des années un agenda complètement qui sort de nulle part, qui n'intéresse personne, qui touche à peu près 1% de la population, l'espèce d'agenda LGBTQ+, et tout ce qui est parallèle à ça, surtout du côté de l'enseignement public. et les programmes scolaires qui touchent, qui abordent ces sujets, qui n'ont pas à être abordés par des inconnus, puis par le gouvernement. La remise en question de ton identité de genre, de ton sexe, à des enfants qui ne sont pas les tiens. Le gouvernement s'est approprié le droit, via le système scolaire, d'endoctriner, de transformer, de modifier, et d'influencer les enfants. Pour plusieurs, c'est inacceptable. Moi, je veux toujours défendre la communauté LGBTQ+, dans le sens où ta vie sexuelle, ça te regarde, tu fais ce que tu veux. Le gouvernement n'a pas à mettre son nez là-dedans, mais quand ça devient un agenda politique, et quand tu essaies de contourner la réalité, quand tu essaies de contourner la nature, puis la science, de façon juste psychologique, parce qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans, puis il n'y a rien qui peut être fait. Un homme, c'est un homme, puis une femme, c'est une femme. Puis tu peux vivre en bière, en homme, ou en bière, en femme, ou vice-versa. Ça ne dérange personne. Il y a encore du monde au centre-ville de Montréal, en 2023, qui se promène avec des bottes de cow-boy, puis des chapeaux de cow-boy, habillés en cow-boy. Donc, j'imagine que si tu es un homme, tu ne peux pas être habillé en femme, sauf qu'il faudrait que tu continues à aller pisser dans les toilettes des femmes, puis que tu ailles continuer à compétitionner avec les femmes, selon tous ces gens-là, qui s'opusquent, tout ça. Puis il faudrait que tu continues à aller changer dans le vestiaire des hommes, pas dans le vestiaire des femmes. Puis tu ne peux pas aller pisser avec les femmes, puis tu ne peux pas aller compétitionner avec les femmes. Ça n'a pas de sens. C'est contre la nature. Donc, aux États-Unis, on l'a vu, les gens se sont pris en main. Les familles se sont prises en main. Les mères ont réagi face à ce programme scolaire, à ces programmes scolaires qu'on veut imposer, puis à toute cette idée aussi qu'on veut réduire la femme à une espèce de citoyen de troisième ordre. Maintenant, le transgenre a plus d'importance aux yeux de nos élus, aux yeux de l'industrie, aux yeux du corps professoral, aux yeux du collectif artistique. On a oublié la femme, on abandonne la femme au profit de vraiment une minorité, c'est plus que minoritaire. Donc, c'est très, très insidieux tout ça. Donc, aux États-Unis, tu dois comprendre qu'il y a à peu près, bon, il y a, disons, grosso modo 400 millions d'habitants, tu en as la moitié là-dedans qui sont encore très fervents, croyants, et qui sont attachés aux traditions. Jidéo-chrétiennes, appelons-les comme ça. Et tu as un petit peu de monde qui flotte entre les deux, puis tu as du monde qui sont gauchistes, complètement, devenus sans limite, appelons-le comme ça, sans retenue, et s'en vont dans la folie totale. Maintenant, c'est pour ça que quand tu regardes les États-Unis et que tu t'intéresses à la politique, tu as l'impression que c'est toujours au bord de l'éclatement parce que c'est 50-50. au Canada, 80% de la population a été endoctrinée et devenue mollassonne, accepte n'importe quoi, tolère n'importe quoi. On l'a vraiment façonné, on l'a vraiment changé. En Europe centrale et de l'Ouest, c'est pas mal pareil comme le Canada, c'est assez gauchiste, tolède, puis le monde accepte et tolère n'importe quoi. Alors qu'on devrait pas tolérer ça. Tout cet agenda bizarroïde, parce que tu peux vivre, regarde, la communauté LGBTQ a tous les droits de vivre normalement, légalement, comme tout le monde. sa vie, vivre une vie de gay, vivre une vie de lesmienne, même une vie de transgenre. Tant que tu viens pas tout chambouler, puis tu viens pas t'émisser, si t'es un homme qui se met un peu de rouge à lèvres puis qui prétend être une femme qui vient s'émisser dans le monde des femmes, t'es pas une femme. Tu restes un homme qui vit sa sexualité comme un homme qui veut être une femme. Puis j'ai rien contre ça. Puis il devrait avoir personne qui a quelque chose contre ça. Le problème, c'est quand tu t'en viens changer puis prétendre que toi, t'es comme une femme puis tu devrais avoir et vivre dans le monde des femmes. Ça n'a pas d'allure. Et aux États-Unis, ce mouvement-là, c'est là qu'il a commencé puis il a pris de l'ampleur. Maintenant, il est en train de prendre de l'ampleur même ici au Canada parce que, savez-vous une chose, vous et moi, on a des croyances. Moi, j'ai ma foi, naturellement, qui est judéo-chrétienne. Moi, je crois, j'ai ma croix, là, ici. Moi, je crois en Jésus. Le reste, tout ce qui est religieux, c'est tout de la bouillie pour les chats. Mais l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement de Jésus, comme j'imagine pour les musulmans. L'enseignement de Mohamed, c'est l'enseignement de Mohamed, et ainsi de suite. Il faut que tu respectes ça. Puis ça, encore là, c'est personnel. Mais là, on vient de se rendre compte qu'on aurait pu s'en rendre compte bien avant parce que ce que l'élite, puis le gouvernement mondial, puis les gauchistes ont réussi à faire, puis ils n'avaient sûrement pas pensé à ça, c'est qu'ils étaient en train d'avoir une union qui va se créer entre nous autres, les gens qui veulent vivre, qui veulent respecter la communauté LGBTQ, puis les individus qui veulent vivre en gay, en lesbienne, puis en transgenre. Aucun problème avec ça, mais avec des limites. Puis cet agenda-là qu'on pousse, puis qu'on pousse, puis le programme scolaire qu'on introduit dans les écoles, on ne s'était pas rendu compte de ça, mais là, force est d'admettre qu'on a des alliés. Puis ces alliés-là, c'est ceux qu'on présentait comme des ennemis avant, et c'est les musulmans, entre autres, et probablement aussi les juifs qui vivent dans nos pays, puis eux autres, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Puis on va aller voir des manifestations comment Justin Trudeau s'est fait apostrophé par, entre autres, la communauté musulmane qui a dit « Leave our kids long, laissez nos enfants tranquilles » parce que vous le savez, cet agenda politique-là de gauchistoïde, t'essayeras d'aller vendre ça, toi, au Moyen-Orient, en Asie, aux Philippines, en Afrique. Tu vas voir comment tu vas te faire recevoir le petit gauchistoïde. Mais il y a juste nous autres, les Blancs mollassons qui acceptent ton tout, puis on t'a l'air tout. « Moi, il y a tout ce qu'il y a au dos, il s'est mis du rousalèvre, puis il vend des tampons, oh, il est donc mignon. » Il faut vraiment arrêter d'être aussi gaga. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas respecter la communauté LGBTQ, ça. Qu'ils vivent leur vie comme toi, tu vis ta vie d'hétérosexuel. Mais ça s'arrête là. Mais comme eux autres, ils n'ont pas d'enfants, parce que, encore une fois, la nature veut que si deux hommes sont ensemble, c'est bien dur d'avoir des enfants. même si tu as un emoji qui a été créé d'un homme enceinte, c'est pas de ma maternelle. Comme d'une femme non plus. Puis c'est correct. Mais comme ces gens-là n'ont pas de descendance, c'est quoi leur cible, tu penses, pour que ce mouvement-là, puis cette communauté-là continue à fleurir puis à progresser, parce qu'ils aimeraient ça eux autres probablement, que l'ensemble de notre population, éventuellement un jour, devienne presque androgyne, qu'on n'ait plus besoin de la femme puis on est en train de s'arranger pour ne plus avoir besoin de la femme, puis ne plus avoir besoin de l'homme non plus. Donc tout ça, c'est comme tordu. Mais ça, ça s'adresse à l'hémisphère nord. Tu essaieras d'aller vendre cette salade-là, toi, en Arabie saoudite, ou dans les pays musulmans, ou même les pays chrétiens, fervents, ailleurs, partout, dans les autres continents. Tu vas te faire recevoir avec une brique, pas fanale. Donc on vient de se rendre compte qu'on a des alliés. Parce que les musulmans veulent une chose, comme toi tu veux une chose, ils veulent la même chose que toi, c'est vivre en paix. Quand ils t'ont fait peur pendant des années, ils vont instaurer la charia dans nos pays. Puis tu vois, c'est tout de la folie, ça, de gens qui n'avaient pas de rationalité. Les musulmans viennent aussi, font leurs affaires, vivent avec leur religion, leur foi, comme ils le veulent, puis ils ont des points en commun. Parce qu'il ne faudrait pas que tu oublies que le musulman, il est pas mal plus proche de nous autres, les conservateurs, là, ce qu'on appelle, nous autres, on se définit peut-être comme conservateurs ou traditionnalistes, qu'avec la bande de cinglés de la gauche. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça avant? Tu veux battre Trudeau, tu veux battre Biden, tu veux battre Macron, tu veux battre tous ces nonos-là, qui appartiennent les marionnettes de Klaus Schwab puis de tous les autres maîtres du monde? Bien, on vient de trouver des alliés. On pensait que... Parce qu'un musulman, moi j'en ai plein d'amis, penses-tu qu'ils sont bien excités à la politique des gauchistes toïdes, toi? Puis tout ce qu'on a vécu pendant la pandémie, eux autres aussi, là, ils n'étaient pas contents, là? Parce que c'est du monde qui sont dans des pays actuellement où il faut que tu sois vraiment à tes affaires. Parce que souvent, le gouvernement est minimal, la sécurité est minimale, il faut que tu sois vraiment... Tu t'en remettes. Puis les gouvernements sont vraiment... Eux autres savent que tous les gouvernements sont corrompus pas mal. Puis eux autres, ils n'ont pas vraiment confiance dans aucun gouvernement, puis avec raison. Donc on a trouvé des alliés. C'est formidable. On va aller écouter d'abord... Justin Trudeau qui s'est fait huer comme c'est pas possible. Ça, c'est l'emblème de la folie politique de l'hémisphère nord. Ça, c'est l'emblème. Ça, c'est l'emoji par excellence des gauchistes toïdes. L'insignifiant Justin Trudeau qui s'est fait huer, mais huer comme c'est pas possible. C'était un événement, je pense, qui s'adressait, je sais pas, aux Autochtones ou il est allé se présenter là. On va dire une chose. Wow! La dernière fois que quelqu'un s'est fait tuer comme ça, je me rappelle même pas d'avoir vu ça. qui est même pas capable de parler. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. et Justin Trudeau qui essaye d'expliquer de façon complètement mensongère que ce à quoi on est en train d'assister, c'est le mouvement des parents puis des gens qui s'offusquent du nouveau programme scolaire, puis ce qu'on appelle en anglais le curriculum. Lui, il attribue ça à l'aile d'extrême droite américaine, cette montée contre cette folie de ses programmes scolaires. Non, c'est universel. Il n'y a pas un parent qui veut voir le gouvernement mettre le nez dans ces questions-là. Tout ce qui est questions sexuelles, tout ce qui a un rapport avec la relation sexuelle et les enfants, ça ne relève pas des professeurs qui sont des inconnus, ça ne relève pas du gouvernement, ça relève de l'autorité des parents puis ça a toujours été comme ça. Donc, il dit les médias sociaux particulièrement, c'est tout alimenté par l'extrême droite américaine. Pardon? Ah oui, eux autres, apparemment, ils sont en train de répandre beaucoup de ces exagérations puis de ces mensonges, en vrai? Et ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai, je vous le dis. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est une rencontre qui a été capturée dans le film quand le Président Justin Trudeau a face des questions de parents musulmans qui est quelque chose que l'Islam a l'issue à la main, l'enseignement de l'idéologie de l'idéologie dans les écoles. Leave our kids alone! Leave our kids alone! Leave our kids alone! Ça fait apostrophée, un beau petit comité d'accueil. Justin, c'est rare qu'on voyait... On ne voyait pas ça au Canada, là. Des gens qui commencent à s'élever contre l'idéologie. Un peu dérangée. Tu sais, une idéologie, mais vraiment dérangée, là. Il faut que tu sois dérangé pour avoir comme programme scolaire l'intention de parler de sexe puis d'identité de genre à des enfants qui ne t'appartiennent pas. Leave our kids alone! Il is not what is being said out there. Donc, Leave our kids alone! Leave our kids alone! The Muslim community in Calgary has been vocal in recent weeks. They have rallied... Donc, la communauté musulmane maintenant se rassemble puis se réveille. Eux autres, ils sont vraiment incœurés. Vraiment incœurés. On a trouvé des alliés. Just after protest, behind a powerful slogan Leave our kids alone! Et leur slogan, laissez nos enfants tranquilles. Expressing their resistance to gender ideology being taught in schools. Et eux autres, ils résistent à cette idéologie qui est présentée aux enfants dans les écoles. Teaching this ideology in schools is violating our rights. D'enseigner cette idéologie à l'école, c'est de violer nos droits dits. Cette femme est avec raison de parents. Because we believe we have the right to teach our kids. C'est nous qui devons enseigner à nos enfants tout ce qui concerne la vie sexuelle. Formidable! On s'est trouvé des alliés, on ne pensait pas, et même aux États-Unis, s'il fallait, parce que les républicains sont tellement stupides, ceux qui sont de l'establishment, on dirait qu'ils veulent absolument, pour ne pas que Donald Trump soit élu, ils sont prêts à faire n'importe quelle idiotie ou pas faire pour que Joe Biden soit réélu. mais si tu as du monde honnête parmi les républicains puis ils se décident d'aller rencontrer la communauté musulmane qui est très nombreuse, la communauté juive puis toutes les communautés religieuses puis leur dire « Hey, c'est ce qui se passe dans notre pays, pensez-vous pas qu'on peut être sur le même terrain d'entente? Même chose au Canada, même chose au Québec, même chose en France, même chose dans tous les pays de l'hémisphère nord, parce qu'ils sont en train de nous faire tomber dans l'abysse du narcissisme, dans l'abysse de l'individualisme, dans l'abysse de la dépravation. Coudon, c'est quoi leur but? Éliminer la population? Tu n'as pas vraiment besoin de virus ou de vaccins, tu as juste à avoir une idéologie comme ça, mon chum, donne-toi 100 ans puis ils vont dire autre chose, si tout le monde est attiré puis orienté vers le même sexe, tu viens de l'avoir ta dépopulation. Je vous reviens, mais il ne faut pas oublier que il faut quand même respecter ceux qui veulent vivre différemment parce que c'est leur droit, mais ce n'est pas vrai que publiquement, dans le système scolaire, tu vas venir parler de ça à nos enfants? Yo! Non! Ça s'arrête là. Il faut être capable de dire ça suffit, on n'accepte pas ça. Jean! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501